De retour, putain c'est ce deep fear de l'angoisse. Voilà, donc on continue et on conclut, donc dernière heure de cette première journée du marathon. Vite, 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 il faut mettre la vidéo de Shinobi X. Vite, on n'a pas le temps. Il y a une intro, il y a une intro. Allez. Une intro ultra kitsch. Il faut tout retrouver. Voilà. Ah la capture qui est tellement dégueulasse. Mais c'est quoi ce format ? C'est parce que c'est le format pâle. Vite, et le son ? Attendez, il faut que vous écoutiez tout ça. C'est tellement un bon gros nanar. Il va falloir que tu déformes après l'image. Non, je ne regarde pas les proportions. Voilà, profitez bien de ça. Il faut encore plus. Ah ouais. Formidable. Oh ! Il faut aussi changer le titre. Ne vous inquiétez pas, je gère tout. Bah oui, c'est du côté de la souris. Je peux rien faire, je peux juste donner des ordres. Ce n'est pas déplaisant, remarque. Ah d'accord. Je pense que je vais laisser le garder. Hop, voilà. Shinobi X. Donc là, c'est la version européenne. Avec les musiques composées par Richard Jacques. Je vais aller. 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 Ah, mais Potzo, demain, j'espère que tu seras chez toi. Au moins, parce que le stream sera fini quand il sera chez lui. Et en plus, demain, tu n'auras plus l'excuse. Oui, ils font la 4G illimité. En plus. J'adore ces explosions. C'est tellement kitsch. Ah oui, parce que dans cet épisode, ça s'appelle Shinobi, mais on ne trouve pas le personnage emblématique de la série des Shinobi, Joe Musashi. Là, c'est un mec qui s'appelle Cho. Alors, le jeu s'appelle Shinobi Legends, aux Etats-Unis. Et Shin Shinobi Den. Et Shin Shinobi Den, au Japon. Trois noms différents. Non, mais c'est pratique. Donc sorti en 1995, partout. Japon, Etats-Unis, et Shin en Europe. C'est bien, au moins, les jeux Saturn sortaient avec peu d'écart. Bon, il ne s'était pas traduit en français. Mais il y avait quand même très peu d'écart. Fait pour des jeux comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse traduction. Et parfois, il y avait des jeux qui demandaient des années et des années. C'est tellement stylé. Voilà. Shinobi. Hex. Mais il faut toujours cliquer sur l'émulateur. Non. C'est une impression. C'est juste une impression, mon petit. Donc, option. Tu peux essayer de le mettre en plus facile. Pour jouer comme sapin. Je vais voir s'il n'y a pas des vies supplémentaires, surtout. Alors, des couteaux, on va en mettre plein. Normal, ok. Tu laisses en difficulté normale. On va voir, on va jauger. Si c'est trop dur, on se mettra en facile. Ok, ok. Ok, très bien. Oui, évidemment, le 3 est quand même mieux de Shinobi, évidemment. Mais le Hex, il a un petit côté kitschouille très sympa. C'est le côté nanar japonais, le côté sentai. Un peu. Parce que là, on a des personnages digitalisés à la manière d'un Mortal Kombat. Là, j'ai presque envie de dire qu'on retrouve un côté qu'on peut retrouver dans ses streams avec Bomber X. Exactement. Quelque chose qui est tombé complètement en désuétude. Rendu qu'on ne voit plus du tout désormais. Et ça, oui, voilà. Le style Mortal Kombat. Ah merde, j'ai utilisé un couteau par Vincent. Oui. T'as un bouton de garde aussi, normalement. Casser les arbres. Paf, paf, paf. Tu peux également renvoyer les shurikens adverses. Avec le sabre. Et t'as le bouton de garde, ouais. Le bouton de garde, les gâchettes, ça sert à rien. Et puis un bouton, c'est pour utiliser la magie, mais pour l'instant, t'as un shurikens. Et donc, je le renvoie comment ? Juste en mettant un coup de la main. Mais sinon, tu peux garder. La garde est bien. Alors, c'est la première fois que je joue à Shinobi X. Est-ce que tu aimes l'explosion des ennemis ? Ouais. La manière dont tu les tranches et toi. Oh la bombe ! Il laisse des bombes suicides, et oui ! Elle était bien faite l'explosion. C'est de vrais shinobi. Mais, j'ai toujours été assez fan de la série Shinobi, donc je suis très curieux. Ouh ! Le Kunada en l'œil. C'est vrai qu'on a pas l'air d'avoir beaucoup de vie en fait. Bah oui. La vie, elle part très très rapidement. Le moindre petit truc qui te touche, c'est direct un cran qui se barre. Ne vous inquiétez pas. Je gère, je suis un shinobi. Je ne suis pas comme cette raclure d'Anfinobi, évidemment. Qui s'est pas gagné contre un Pokémon feu. Mais ça c'est uniquement les Pokémon de cet enfoiré à cascades. T'as un double saut aussi qui est vachement efficace parce que ça te fait tournoyer ton katana tout autour de toi. Mais le timing pour faire le double saut est pas évident. Attends. Voilà, comme ça. Ouah ! C'est moi, je l'ai le timing. Je crois. Faut vraiment le faire au sommet du saut. C'est assez compliqué en fait. Ah l'enfoiré. T'as pas accroché au shinobi sur PS2 ? Il avait un rendu sympa par contre là, le shinobi sur PS2, avec son jeu Musashi qui avait une putain d'écharpe rouge ultra longue et ultra stylée. Oh l'enfoiré. Ils ont envie de t'as snipé. Oh il y a la Ninjabla, oh non. Perso, il répond bien dans Shinobi X. Au moins quand on meurt, on sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de la jouabilité. D'ailleurs la garde est très réactive dans ce jeu, c'est ça qui est cool. C'est vrai qu'ils ont abusé sur le double saut. Le double saut ça demande de la rigueur d'exécution. Ah oui c'est vrai, il y a le jeté de multi kunai lorsqu'on fait un double saut. C'est stylé ça aussi. Par contre ça en utilise vraiment beaucoup, regardez la barre de kunai. Heureusement que t'en as paramétré 100. Il y en a 8 qui sont balancés. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un vrai shinobi. J'envoie des kunai. C'est vrai que la musique elle est sympa. Ouais. Mais du coup là c'est pas la musique qu'on avait dans la version japonaise. On pourra vite fait essayer de mettre l'iso japonais pour avoir la différence au niveau de la musique, mais ouais. Les thèmes composés par Richard Jacques, beaucoup trouvent qu'ils sont de meilleure qualité que les musiques japonaises. Aussi bizarre que cela puisse sembler. Les armes les armes ! Oh ! Ah oui, coup de katana. J'ai essayé de faire un coup de schlas dans ta gueule. Une duel comme dans les films japonais où ils se croisent dans l'ombre. Ça marche pas comme ça. Par contre je recommence toujours au début du niveau. D'accord. Ah bah oui. Le jeu est pas gratos. On va essayer d'y aller discret. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas vu ? Je ne tue personne. Un run pacifiste. Un run pacifiste. Ah ! C'est encore lui. Non, il y avait un checkpoint. Bon par contre là j'ai décidé de le tuer. Non ! N'oublie pas que tu as un bouton de garde. Ah oui. Ah David. Parfait. Ce petit bond. En fait il faut y aller doucement parce que là je suis en train d'y aller bourrin mais il faut y aller vraiment doucement. Ouais ouais. Hop. Elle vient par là. Allez. Le laser je crois que c'est pour utiliser de la magie. Je ne sais plus comment on l'utilise. Il doit y avoir un bouton qui est associé à ça. LR peut-être. Ah c'est bon. Prochain écran. Le boss. Il me fait peur. Il n'est pas très dur. Mais qu'est-ce que... Pure flamme. Digitalisée. Masque en 3D hein. Attention. Les hitbox sont un peu bizarres. Les hitbox sont un peu bizarres. Non je vais mourir. Il n'y a plus qu'un coup. Ah. J'essaie de me protéger ça n'a pas marché. Ah bah t'as vu la taille des bordels qui te flancent à la gueule. C'est juste des cornes. Bah ouais mais c'est des cornes de ta taille. C'est bien. Pourquoi ils changent les OST ? Bah il me semble que c'était dans le cas de Shinobi pour d'obscurs problèmes de droit ou un truc comme ça. Enfin il y avait eu une histoire dans ce genre qui avait obligé à refaire l'OST. Je pense pas qu'il pouvait m'avoir par derrière comme ça. Bah si. Il est balèze. Ouah. On peut bouger quand on a la garde. Mais ça sert à rien je pense. Si. C'est plus ça. Ouais mais quand on est bien. Ah ça y est. Il refait le feu. Le feu c'est plus facile à esquivre. Femme des Enfermes. Allez. Voilà. Là je vais passer à l'idée. Parfait. Voilà j'ai au moins fini un stage. Et ça. Il reste un quart d'heure à peu près. Impressionnant. N'est ce pas ? Tellement qu'il te chouille. Tellement qu'il te chouille. Tellement en pyjama. C'est pas Naruto qui a apporté la mode des pyjamas chez les ninjas. Et au moins c'est bien si on gardait les doublages japonais. Ouais. Même en version européenne. Bah pour le coup c'est euh. Je vais vraiment dire c'est le bon goût. Parce que là c'est vraiment une série qui est faite pour les doublages. Imagine avec le douage français Nana. Comme à l'époque de Bioman ou quoi. Ça serait garanti remarquant. On est les méchants. Regardez. On va tuer la gentille. Oh ho ho. Oh. Bon son reposé. Ok. Bien sûr avec les petites exclamations. Oh ho ho. Très important. Niam 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 niam. Oui. Le doubleur de Nicky Larson totalement en roue libre. Allez. Le stage 2 commence. Il faut aller sauver la gentille. Parce que sinon les méchants auront gagné. Vas-y. En quoi ils auront gagné je ne sais pas. Oh est-ce qu'on peut couper encore plus ces arbres. Oh je la trouve super cool ces musiques. Waouh. Ils ont essayé de m'avoir. La musique est sympa franchement. Ça rappelle pas mal les thèmes des précédents Shinobi. C'est cool. Oh la esquive. Oh la esquive. Ah vous sentez les vrais duels ninja. Oh. Oh mon dieu. Dans l'oeil. Mon seul point faible. Dans les couilles. Mon deuxième point faible. Comment ont-ils su. Ah ah ah. Ils ont trouvé ton point faible. Ils ont bien étudié mes techniques. Oh mon dieu. Je suis en train de tomber. Ah le double saut il n'est pas évident. Bah oui. Mais surtout avec les ennemis autour c'est pas. C'est vraiment au sommet du saut. Je t'ai vu. Ah ah. Vous n'allez pas jouer au plus malin. Au go. Oui go. Faut aller où ? En haut ? Oui. Toujours. Il est tellement dégueulasse cet ennemi. Oh putain. Il n'est pas si mal animé en plus. Ok. Par contre les flammes en point jpeg. Oh mais non. Salopée. Regardez. Explosion. Ma quelle belle. Il est de retour. Ok. Aïe. Mon oeil encore une fois. J'ai un angle mort. Ah bah oui maintenant tu t'es pris un kunai dans l'oeil. Bah les deux yeux. Je ne l'ai pas tué. Je lui ai cassé le pied. Bah t'as un kunai qui est arrivé. Oui mais c'était lui. Enfin je pensais. En fait apparemment. Bon c'est bon on a un checkpoint. Bon lui on s'en fout. Allez vous en. Allez vous en les méchants. Eh pop monsieur. Bah oui c'est des ninjas. Attends. Ils savent grimper aux arbres. Tu les as pris pour qui franchement. Ah bah voilà la magie. J'ai rien fait. Ah non oui. Non t'as pris un bonus. Ça c'est un bonus qui te donne plus de puissance d'attaque. Comment j'ai fait ça ? Oh tu peux t'accrocher. J'ai fait la flèche du haut. J'ai fait la flèche du haut. C'est trop sick. C'est trop sick. Meilleur jeu Saturne. Ah bah voilà. C'est trop stylé. Allez allez. Hop t'es obligé de faire les double sauts. Ah par contre là. Oui. Oula. T'as cassé la branche ? Ouais. Oh merde. C'est un problème. Je crois que c'était fait exprès en fait. Hop là. Non mais c'est le mont Fuji. C'est merveilleux. C'est le magnifique jpeg de mont Fuji. C'est quoi t'es en train d'affronter un mec du... un membre du groupe Kiss ou quoi ? Hum je crois que c'est un méchant de couton au canne. Attention tu n'as plus qu'un point de vie. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai plus qu'une vie. N'oublie pas que t'as la garde. Oui. Mais en fait j'avais mon pouvoir donc je me sentais invincible. Je me... Moi aussi je peux faire des tourbiloles. Oh non ! Une nouvelle attaque ! Tout d'un coup comme ça. Super Tatsumaki. C'est le sniping ! Magnifique ! Oh ce sniping ! Magnifique ! Il est tellement ridicule ! Il est tellement ridicule ! On va faire de passion sur l'apprentissage des patterns. Ok très bien. Oh ok. Tout se passe bien. Tout d'un coup. Il est loin d'être dur. Ah mais quand même tu ne peux pas te permettre de bourriner simplement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Au niveau du gameplay il ne faut pas... Il ne faut pas y aller en mode beat them up bourrin. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi il y a des... Merde. C'est quoi ces statues qui foutent la merde ? Ok. Il faut leur péter la tête. Ah la garde marche pas. C'est les statues de... De Gantz. De Gantz. Ah mais il revient ! J'espère que tu as un checkpoint. Mais j'ai plus. Ah mais tu as peut-être un continu. Game over. On ne sait jamais. Voilà tu as un crédit. Regarde ne baisse pas les bras. Sega. Sega. C'est plus fort que toi. Ah par contre tu recommences au début du stage 2. Ah. Faut pas déconner. A plus tard Pozo. Eh ouais. Eh ouais. Les ninjas savent tout faire. Bon cette fois. Ils n'auront plus mes points faibles. Bah à limite. Plutôt que de recommencer le niveau. Ce que je te propose. Vu qu'il est déjà quasiment 25. C'est de lancer vite fait l'ISO japonais de Shinobi X. Faut voir un peu la différence. Speedrun. Au niveau de la musique. Ça va demander de nouveau du setup. Mais si tu veux. Ça demande 3 clics. C'est tranquille. J'y crois à mort. Tu es sûr et toi ? Comme ça les gens pour une fois ils pourront dire à Mary Chargett qu'il a fait du bon boulot. La version européenne est meilleure que la version japonaise. C'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné. Et tu te rends compte à quel point je speedrun le niveau là ? La maîtrise est présente. Voilà. Je lui ai rebondi dessus. Et je fais comme ça. On va faire ça. On va changer l'ISO. Et on va comparer. Alors est-ce qu'on l'a au moins l'ISO ? Oui oui on l'a normalement. Il doit être quelque part. Il est pas ici. Il est sûrement dans le jeu Saturne. Dans le jeu Saturne. Et donc Shin Shinobi Den. Ok il est là. Donc on ferme l'émulateur. On met le nouveau CD. Et donc on relance. Cette fois il faudra mettre... En japonais. En japonais. Et peut-être sûrement reparamétrer la manette. Ah bah c'est bon il est déjà en japonais. Oui il est déjà en japonais. Parfait. Et la manette est-ce qu'elle fonctionne ? On va voir. Non. Ca c'est problématique. Donc tac, 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 tac et tac tac. Et tac, 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 tac. Voilà c'est paramétré. Mais il faut l'image du jeu. Il faut les molles du jeu, c'est vrai que ce serait plutôt appréciable. Donc c'est ça. Parfait. Il n'y a besoin de rien toucher. Et maintenant la bagarre ninja. C'est pas la même musique ? Je crois que sur l'intro c'est la même musique. Ouais mais après c'est dans les stages où ce sera différent. Oh mon dieu des puissons ! Des puissons ninja ! C'est très impressionnant. Là c'est Shin Shinobiden donc. La version... Japonaise. Même si je maîtrise maintenant le jeu parfaitement, on va quand même se mettre en mode easy avec... sans shuriken. Ok. Même on aurait pu regarder les musiques dans le menu là. Il y avait un certain test. Mais on va quand même voir du jeu. On va voir du beau jeu. Je vais montrer le beau jeu. Oh ! Comme il apparaît. Tellement sous-vagué. Ouais là c'est différent. Voilà. T'as une musique un peu plus calme. Musique un peu traditionnelle. Et du coup le jeu est plus rapide aussi. Parce que là on est en MTAC. Tu... T'as l'impression qu'il y a une différence là ? Ouais ouais. Ouais ouais. Parce que je sais pas si là... Si le changement de vitesse... Si si c'est bien plus... Existe sur l'émulateur. Là j'ai le swag en tout cas. Là vous sentez le ninja quand même. C'est bon. Tu maîtrises tout le gameplay là. J'espère que vous sentez la puissance ninja. C'est pas aussi puissant qu'un buisson ninja. Y'a pas moyen... Ah si ! Ah tu peux courir. Bah oui. Un peu daché. Hop. Allez. Va t'en. Hop. Mais non. Il m'a eu par derrière. Alors que c'était par devant. C'était devant. C'est mon angle au bord encore une fois. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah putain. Je suis pas d'accord. C'est pas une purge hein Shinobi X. Il est vraiment trop cool hein. Il est vraiment bon au niveau de son gameplay. Il y a juste le style graphique un peu kitschou. Oui voilà c'est... Mais encore ça reste un parti pris qui peut prêter à sourire aujourd'hui. C'est on va dire plus une faute de goût quoi autre chose. Ouais. Moi je trouve pas ça dégueulasse franchement. Bon les cinématiques... C'est vraiment très nanardesque mais franchement le rendu là. Les boss etc. Même les spreads des personnages ça va c'est ok hein. Ah Shinobi Thoden ne fonctionne pas apparemment d'après Oniseb. Attention. Le feu. La rage d'Oniseb. Hop. C'est bon. C'est bon. Je vais maîtriser. Vous avez vu quand on fait un coup d'épée vers le haut ça fait ça. Ouais. Le boss ça donne nettement moins de vie j'ai l'impression. Ouais. Les coups d'épée normal. Les coups d'épée vers le haut ça fait ça. C'est... Il y a différents sens au coup d'épée. Intéressant à savoir également. Je me sens que le gameplay est vraiment pensé à la perfection. Et vite fait la musique du stage 2. Parce que la musique du stage 2 en version européenne était vraiment cool. Ouais. Donc là on passe à cinématique. On est les méchiens. On va... J'allais dire des choses qu'on a pas le droit de dire à cette heure-ci. Après elles ont pas l'air d'être nulles non plus. Mais... Je suis d'accord pour dire que les musiques de la version européenne... Bah elles ont plus de punch. Elles ont... Surtout plus de... Comment... Comment on appelle ça ? Plus de... Ah merde ! Mais tu m'aide pas ! Trouve-les-moi à ma place ! Bah non débrouille-toi ! T'es un ninja, t'es censé savoir tout faire ! Jouer et parler en même temps c'est dur ! Waouh, il a disparu ! Euh... Plus de cohérence ! Voilà, j'ai trouvé le mot ! C'est magnifique ! Je cours, je cours, je cours ! Je vous esquive ! Je cours, je cours, je cours ! Je vous esquive ! Essayez de me suivre si vous pouvez ! Mais vous êtes pas assez ninja ! Par contre lui, il est assez ninja pour me niquer à chaque fois ! Ah lui, il est très impressionnant ! Waouh ! Oh non ! Oh mon dieu, mais c'était une chute ninja ! C'est bon, je l'ai tous eu ! Facilement ! Grâce à mes talons de ninja ! Ne vous inquiétez pas ! Je l'ai coupé en deux, c'est bon ! Comme le gigot du moment ! Ça c'est super pratique de pouvoir ça ! On peut faire des roulades aussi ! Attends, c'est le quart de cercle ! Comment j'ai fait ? Tu t'es baissé ? T'as appuyé sur un bouton ? Yep ! La touche de saut ? Ça c'est la touche de saut, mais attends, peut-être qu'on est au sol, non ? Non ? Non ? J'ai fait une roulade ! J'ai pas rêvé ! Ça devait être une illusion d'optique ! Ouais, peut-être ! Je viens de la faire ! Ah ouais ? Attends ! C'était pas à la retombée d'un saut ? Je sais pas ! Allez ! On peut tellement speedrunner comme ça ! Avec le double saut, il peut s'accrocher aux branches ! Ouais, on peut faire ça ! Mais non ! Il a refait ! Ça m'a fait tomber ! Arrête ! Bah ouais, bon bah ! Je sais pas trop comment on l'a fait ! Là, il y a moyen de speedrunner un peu ! Hop ! Non, là, c'est beaucoup trop haut ! Bon, là, je fais vraiment le saut du suicide ! Ah, l'enfant, ouais ! Bon, il est 20h30, il va falloir changer de jeu ! Ouais, on va faire le dernier jeu ! Arrête de faire ton kéké dans les branches ! De cette journée ! Laisse un peu de temps ! Encore un jeu qui est plus ou moins affilié à Tracer ! Ça aura fait pas mal de jeux Tracer ! Encore ! Bah, c'est pas du Tracer ! Oui ! Mais quand même, on va en parler ! Mais c'est... Oui ! C'est quelqu'un qui a travaillé chez Tracer ! Enfin, qui travaille chez Tracer ! Mais qui... a eu un contrat, on va dire, autre part ! Mais bon ! Tu as raison, on va en parler plus précisément ! Je veux juste arriver jusqu'en haut ! Pour voir le mont Fuji ? Pour entendre la musique du boss ! Pour le casser la biologie ! Voilà ! Juste pas ça ! T'as l'air avec une pêche, la musique ! Ouais, non, c'est... Ok ! Bon alors ! Bah, pas de pause là ! Directement, on enchaîne ! Oui ! Donc avec le dernier jeu, là, pour aujourd'hui ! Pas sur cet émulateur ! Pas sur cet émulateur ! Pas sur cet émulateur ! On doit switcher ! C'est compliqué ! Donc, pour Shin Jusatsushi... Non, c'est... Shinrai Jusatsushi Taromaru ! Oui ! Donc, un... Un jeu développé par Time Warner Interactive ! Ah, parfait ! Bah, directement ! Parfait ! Nickel ! Mais qui a été... Tiens ! Dirigé... Par... Hiroshi Iuchi ! Donc, euh... Un mec qui est parti de Traeger ! Qui... Pour aller donc chez Time Warner Interactive ! Finalement, il est resté que très peu de temps ! Il a juste le temps de produire ce jeu-là ! Et ensuite, il est retourné chez Traeger ! Et... Par la suite, il a pu... Bah, il a pu diriger des jeux d'exception ! Comme... Radiant Silver Gun ! Icaruga ! Ou... Gradus V ! Donc, c'est pas n'importe qui ! C'est pas n'importe qui ! C'est pas n'importe qui ! C'est pas Joel Clodo ! Et donc, bah, on... On va voir un peu le jeu qu'il a fait pour... Je suis en train de paramétrer ma manette parce qu'on peut jouer à deux ! Bah oui, on peut jouer à deux ! Par contre, ça bug pas mal ! Oui, c'est de la merde ! On va changer aussi le nom du jeu ! Donc, est-ce que je l'ai sous les yeux le nom ? Ce serait bien ! Non, c'est pas ça ! Attends ! Je Saturne... Je... Oh... Putain, est-ce que vieillez-vous ! C'est pas grave ! C'est pas grave, il y a une autre... On peut laisser ! C'est pas grave, il y a une autre... Voilà, le Tis Riba ! Il va justifier le défilement ! Oui ! En bas à droite ! Le truc qui bug carrément ! Et si t'essayes de mettre l'autre type de rendu ? C'est ça ou ça ? On peut essayer ! De toute façon, on n'a pas encore commencé le jeu ! C'est peut-être juste un truc qui bug ! C'est peut-être juste un truc qui bug ! Oh ! Atteste, quand même, l'autre type de rendu ! T'inquiètes ! Bon, je dis TKT ! Bon ! Ça va marcher ! What the player ! Ok ! Ouah ! Ça déconne tellement ! Et en jeu ? Est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'il est dégué ? Je déconne un tout petit peu ! Oula ! Ça déconne carrément ! Ça déconne pas du tout comme ça hier ! Attends ! Attends ! Qu'est-ce que... Il y a le haut de l'écran qui chie un peu ! Oh ! Mais c'est bizarre ! Hier, il ne bugait pas ! Une espèce de saute d'image assez très désagréable ! C'est la dernière demi-heure ! Il faut résister ! Mon dieu ! Il faut résister ! Ne vous inquiétez pas ! Mais il faut que ce n'est bien ce jeu hier ! Haha ! Donc... Euh... Bah c'est un... Enfin, c'est un jeu d'action plate-croix... Ouais, non plus, un jeu d'action... Type R4 ! Donc... Le gameplay est assez particulier parce qu'on... On n'attaque pas physiquement, on utilise notre force psychique... Donc avec cette espèce de petit lock... On a un petit symbole, voilà, qui est associé à chacun de nos personnages... Donc on peut locker un ennemi... Et après, lui balancer des... Des décharges à la gueule ! Avec les gâchettes, on peut switcher de... De cible à loisir... Et puis... Bah voilà ! Attends, on va quand même remettre l'autre mode... Parce que je crois que ça senti moins... Ouais, ouais, ouais ! C'est un peu plus appréciable... En espérant que l'immunateur ne plante pas... Bah évidemment qu'il va planter ! Ouais, évidemment qu'il va planter ! Ouais, évidemment qu'il va planter ! Donc, une seconde ! Problème technique ! Veuillez... Ne pas paniquer ! Tout ceci est normal ! Tout va bien se passer ! Voilà, et donc... Au niveau du setting, on est bien en OpenGL... Ouais, tout ça... C'est bon ! Ok ! On reprend ! Donc on reprend ! Ouais ! L'émulation ! Les joies de l'émulation ! Ouah ! Les jeux de l'émulation Saturn surtout ! Un jour on aura de l'émulation Saturn 100% propre ! Surtout que ce jeu est assez introuvable ! Bon... Oui, parce que... On va dire qu'on peut les jeux gravés sur sa Saturn... Mais ça fait partie des jeux les plus rares qui existent sur Saturn... Puisqu'il a été édité uniquement à 7500 exemplaires ! C'est peu ! C'est très très peu ! Ouais ! Pourtant il est excellent ! Il y a aussi la possibilité de faire un bouclier ! Alors il y a une touche associée à ça, mais on peut aussi le faire en appuyant deux fois sur bas ! C'est comme choisir entre la peste et le choléra au niveau du rendu ! Oui ! Mais je me demande si c'est pas parce qu'on a d'autres logiciels genre Xplit tout ça qui sont ouverts en même temps ! Parce qu'ils doivent parasiter l'émulateur ! Parce que ça, ça m'arrive de temps en temps avec des émulateurs arcade ! Par exemple, pour des jeux d'arcade en 3D... Quand j'y joue de mon côté, c'est parfaitement fluide ! Mais dès qu'il s'agit de le streamer, bah là les FPS ils chutent ! C'est ultra détestable ! Bah quand tu streams, le professeur est automatiquement en PLS ! De toute façon ! Mais bah... Il va falloir que vous vous en contentiez ! Même avec des petits artefacts visuels, ça n'entache en rien la qualité du jeu ! Qui en plus a une chouette réa... Elle est pas très... Enfin, elle est pas foufonne la réalisation mais... Juste le principe des décors en 3D comme ça, qui pivotent petit à petit... A mesure que l'on avance, enfin ça faisait un rendu 2,5D assez cool ! On sait qu'il va tester pour voir si le jeu me... Oui, le jeu est sorti qu'au Japon ! Et euh... Tu l'as dit, c'est qu'il était édité à très peu d'exemplaires ou ça ? Oui oui, 7500 exemplaires ! Je l'ai dit ! Putain, on passe par dessus les vaches ! C'est bon ! C'est le GG ! Attention de ne pas fliquer devant ces vaches ! Donc ouais, on a un système de lock ! Comment tu fais pour un lock ? Avec LR ! Ok ! Ah non, c'est pas ça ! LR ! Ah parce que là, le coup que tu utilisais, c'est que ta garde... C'est comme un... Oh mon dieu ! Alors les deux personnages aussi sont légèrement différents. Le perso que j'ai, donc Taromaru, il est un peu plus puissant, alors que le perso que tu as, je ne sais plus son nom, il a une distance de lock plus élevée. Je suis décédé, mais c'est bon, je repisse, c'est pas grave. Le ninja, il est avec nous, non ? Ouais ! Parce qu'avec notre tir, on peut... On peut corrompre l'esprit d'un ennemi qui combatte à nos côtés. Ah ouais ! Mais c'est un seul ennemi que l'on peut mettre dans nos rangs. Et je sais plus qu'on peut mettre dans nos rangs. Et je vois que j'ai une attaque. On peut rester un peu sur B. On peut faire un jeu. Et je brille. Je brille demi-feu. C'est quand même rigolasse On va voir deux c'est quand même bien plus pratique Tiens mais l'effet de perspective est cool Et petit truc assez particulier C'est que l'intégralité du jeu se déroule autour du même village En fait on va visiter les différentes parties du village Le port, les plaines sur le côté L'eau ça fait pas du bien Ah c'est horrible là Mais ça fonctionnait tellement bien hier L'émulation était genre parfaite quand on l'a testé hier C'est horrible Et on peut pas l'essayer sur l'autre émulateur Donc SSF Parce qu'il ne se lance tout simplement pas Vous savez écran noir et puis basta C'est assez triste Après peut-être sur l'édition d'unissade il va Ouais il va nous dire Dans tous les cas ce sera trop tard Tant pis C'est vrai qu'il y avait aussi le Bomberman On l'avait mis de côté à la base Le Bomberman Saturne Meilleur Bomberman de tous les temps Jouable à 10 Il est tellement tellement stylé Sa cote EU est élevée mais en même temps il a qu'une cote japonaise Donc sa cote tout court est élevée à ce jeu Vu qu'il est En fait si vous voulez 7500 exemplaires forcément qu'il va être à avoir une cote d'une Et là petit effet 3D hop On balance des charrettes Mais vous imaginez quand même un jeu édité à 7500 exemplaires Il y a des collecteurs qui sont édités à beaucoup plus d'exemplaires Genre le collector de FR-15 il est édité à bien plus d'exemplaires Ah malheureusement Bomberman Saturne On ne le montrera pas ce week-end On l'aurait bien aimé mais il y a des tas de jeux Qu'on n'a pas le temps de montrer de toute manière Et puis quelque part Bomberman Sa véritable saveur ne se révèle que lorsqu'on y joue avec énormément de personnes C'est un joyeux bordel C'est là où c'est super fun Il peut jouer jusqu'à combien déjà ? Jusqu'à 10 Il faudrait faire un stream cop Ça devient de pire en pire Il faudrait faire un stream cop canapé Où on se retrouve à 10 de Gaming Life Pour vraiment se tuer sur Bomberman Mais c'est compliqué à réaliser C'est compliqué oui Il y aura un autre marathon Déjà on fait celui-là ce sera pas mal Après si on a l'occasion d'en faire un autre Sur la Saturne ou notre console Parce que là déjà on n'est même pas à la moitié du marathon Je rappelle que ce week-end Le marathon continue Aux mêmes horaires de 15h à 21h Mais sur la TV1 On n'est pas sur la TV3 Oui La TV3 aujourd'hui elle a le droit Qu'aux jeux on va dire les plus obscurs Même s'il y avait quand même des jeux connus Et même si j'aurais bien aimé faire Les 6h sur le Garde de Nirol Mais... Oh putain Et tous les jeux étaient tout Je vais tellement me faire défoncer Qu'est-ce que... Ah je me suis fait bloquer dans... Ah oui Taro Maru c'est un Ninja Il disparaît avec une bûche X-Pute qui est en PLS qui est en train de me dire Attention Le processeur Un peu beaucoup de faux Bah certainement pour ça que ça bug Ah mais cet émulateur il a l'air de pomper le processeur Donc je pense que c'est pour ça que ça bug Ah un boss Non Un ennemi simple Ah mais merde Oh je reste en dessous hein Pas de respect Oh Je crois que l'émulateur vient d'en avoir marre Il vient d'en avoir marre Ah ouais ne répond pas Ah oui Il a complètement planté Ah non il vient de cesser de fonctionner Il a cessé de fonctionner Voilà Bah attendez Attendez Ceci résume bien la fin de cette première journée du marathon Donc voilà le nom de l'émulateur Le fautif Voilà Voilà Bon On va conclure Bah ce que tu peux faire Tu peux aller te lever pour aller prendre la manette de Saturne Pour la montrer Ah oui On en profite un peu pour Des gens qui ne connaissent pas la manette de la Saturne C'est horrible C'est horrible Il faut absolument régler ce problème Et tu peux même en profiter pour montrer tes autres jeux en boîte si tu veux Même tes fake jeux en boîte Non Non Voilà Donc c'était Yaboz Qui était l'émulateur remplissant Qui au final n'a pas servi tant que ça Mais c'est con C'est con parce que Le jeu est vraiment cool Il a aussi un déroulement assez intéressant Parce qu'il s'affranchit du système du système de niveau classique tu as juste un seul long niveau qui s'enchaîne la manette de la saturne la manette de la saturne je vous montre un peu les dessous de la saturne la meilleure manette de tous les temps six boutons en façade les deux gâchettes une croix directionnelle à huit directions meilleure manette c'est bien pour ça que tous les files pas de copie le modèle de la manette saturne je t'ai changé ce soir il s'est inquiète pas là c'est juste que c'est la fin du live et là on a le port cartouche donc qui permet de mettre les extensions ou les c'est ça la carte mpeg la rame de 4 mégas pour l'actionnerie plaît qui fait du 36000 en un on avait voilà au niveau des connectiques la voyez autre chose qu'on va montrer je sais pas si on va le voir à l'écran mais ça cette connectique là c'était marqué communication connecteur donc bien un truc là pour à ça c'est trop quoi salue et que ça c'est évidemment la saturne c'est de la merde et tout était de l'homme et le dos c'est de la merde aussi donc là on a le bel a version limité mon plus ou moins collector de sakura tyson qui était vendu en fait avec la souris la saturne et donc on va donc regarder à quoi ressemblait la soupe de la souris de la saturne souris exceptionnelle évidemment qui est totalement différente des souris de bureau et oui trois boutons exceptionnel de le logo sega gravé je sais pas si on le voit bien avec la lumière ouais voilà on le voit un peu le logo sega par contre c'est dommage j'ai jamais acheté la et c'est à boule j'ai jamais acheté la manette analogique de la saturne la manette camembert et voilà rigolo le port manette évidemment et donc elle est elle est plutôt cool elle est surtout assez silencieuse ah ouais ok c'est pas un gros clic toi ma souris de pc c'est quand tu crois et là c'est plus discret ouais bref ça reste de la bonne qualité mais ça reste une souris à boules et sur les souris à boules ça reste de la merde voilà sinon plutôt que d'essayer de trouver comment meubler pendant dix minutes j'ai limite envie de demander si kelly dit où monsieur ça passe dans les parages pour reprendre peut-être un tout petit peu plus tôt ah mais c'est bon on a juste à meubler pendant quelques minutes on balance à la limite des pubs et puis et puis basta et bien sûr le tapis de souris le tapis de souris qui va avec ah oui ah bah oui ça c'est la classe bref ça c'est super cool et c'est marrant d'ailleurs ils ont essayé de faire un visual nouvelle un peu comme sur pc quoi ça pourra tyson d'ailleurs après le sakura tyson sont sortis sur pc ah oui c'est vrai que ça peut être toujours en stream nvidia il fait à rime de 20 et de 19h à 21h qui qui prend le stream c'est normalement c'est qu'elle dit c'est qu'elle dit il est peut-être pas encore dans les parages qu'elle dit si je l'ai vu tout à l'heure il était là je crois sur les revenu mais il est peut-être parti sur shinobi préparer son stream justement ah il est là à ces sapins qui stream tout à l'heure donc il peut pas nous aider ok on est obligé de continuer à meubler mais on va l'attendre c'est pas grave alors attends peut essayer limite de relancer un en attendant non c'est un jeu mettre une vidéo n'importe quoi en attendant on va mettre une musique pour pour nous servir de fond donc youtube n'importe quelle musique attention non la musique que je vais mettre va va te faire plaisir t'inquiète pas net star que j'ai déjà fait mon avoc journalier c'était de la merde ah déjà tu l'as fait ouais tu as le mec qui fait que ça mais oui je crois que je dois se cotise son portable même même pendant les pubs le mec il est sur son portable ça n'en finit plus donc tac voilà parfait on va finir sur ça ah peut-être la version est-ce qu'elle est bien cette version de projet crozone 2 mais parce que c'est vrai qu'il y a c'est qu'il y a sanjiro dans le projet crozone 2 qui retrouve sakura et qui a le même dialogue que dans la pub on va garder ce thème de fond je pense ça accompagnera parfaitement la fin de ce stream en tout cas c'était super sympa donc le le programme de demain vous pouvez le retrouver sur la newsjovino.com qui a été posté vers 14h sinon je vais vous le mettre dans un coin simplement en plein écran donc demain sur la tv1 de gaming live on commence à 15h avec night into dreams baisser un peu le son je sais pas si c'est un peu fort ensuite à 16h panzer dragoon le premier dragon promet du nom on va pas faire les autres malheureusement burning rangers donc encore un jeu de la sonic team tout comme night un des derniers grands jeux de la sonic team oui bien sûr enfin après quand même les dreamcast sonic adventure oui mais je parle sur la sur saturn oui sur saturn en même temps il n'y a que deux jeux ça prend bien que night c'est il ya night je sais pas s'ils ont sonique air ultime sonic air et dans ses traveller styles ils ont ils sont juste crédité en tant que créateur mais après deep fear donc le survival world de la saturne qui est aussi super sympa qu'il ya des mécaniques de jeu qui est sorti vers la fin de la console également à 19h on a ségarali ségarali jeu cultissime jeu de course cultissime arcade surtout ensuite des cassettes à 19h30 donc la clé de king selon les versions c'est plus facile à dire world was soccer 87 donc le coffre à ballon rond évidemment oui et enfin à 20h30 ce type slope sliders un jeu de snowboard extrêmement cool d'ailleurs c'est en fait le meilleur jeu snowboard de la station c'est pas comme s'il y en avait des dizaines de milliers sur cette machine mais en tout cas celui-là est chouette et surtout les développer par par des gars qu'on n'aurait pas imaginé sur un jeu de sport exactement c'est quand gardien ni rose et ben gardien ni rose c'est passé c'est bon j'allais dire c'est vendredi à 17 heures non oui c'était aujourd'hui c'était aujourd'hui c'était la troisième heure oui c'est ça on encore cinq minutes à beubler balance le le jpeg de dimanche également à le jpeg de dimanche également donc et vous nous retrouvez également dimanche ça ne veut pas tu n'as pas bien fait un glisser déposer je crois qu'il est en train de charger donc dimanche on démarre hyper fort avec shining force 3 que l'on aurait pu faire pendant six heures d'affilée ça aurait été très bien oui ensuite on enchaîne avec sakura et season 2 qu'on aurait pu faire pendant six heures d'affilée donc on aurait pu faire pas du tout ça aurait été très bien ensuite l'engrisseur alors là on a mis le 4 mais ça risque d'être le 3 ou le 5 parce qu'à la base on était persuadé qu'il y avait donc une version traduite en anglais de l'encriseur 4 ce qui est vrai mais c'est seulement pour la version playstation là malheureusement donc ça ça changerait en finale et en fait l'encriseur 3 un système de combat plutôt intéressant et qui va nous demander quand même de préparer à pas mal histoire de ne pas se faire rouler dessus comme un vieux caca et l'engrisseur 5 est beaucoup plus simple et par contre voilà là où il est plus pertinent c'est qu'il est vraiment excuse de faire la saturne n'y a pas eu de réédition etc bref ensuite on aura dragon force autrefois tactical rpg enfin tactical rpg c'est pas tout à fait un tactical classique c'est un jeu spécial vraiment très spécial mais une stratégie enfin c'est particulier ensuite à 19h virtual fighter 2 le jeu le plus vendu de la saturne l'un des jeux de baston les plus connus de cette machine c'est génial tout simplement à 19h30 dragon ball z shin but oden en espérant pouvoir le faire fonctionner correctement parce que là ça va pas franchement rassuré les bugs d'émulation mais juste avant fighter megamix tu as dit vertu fighter 2 oui oui c'est bon fait en megamix à 20h et on finit avec la stone wonks donc là on va se taper dessus à 19h ouais mais c'est cool voilà c'est chouette et donc ce sera la fin de ce marathon voilà on se cassera la gueule ouais parfait c'est parfait voilà en tout cas pour cette première journée de marathon j'espère que ça vous a plu on va quand même revenir à la caméra vous vous dire au revoir vous faire des gros bisous tout de suite vous retrouverez vous allez retrouver monsieur sapin et kelly gamer boy pour donc un remake de golden eye avec le moteur de source peut-être en compagnie de deux viewers je ne sais pas avec qui vont faire la bagarre pas du tout tout bien c'est vrai ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de deux streams du vendredi voilà à 21h voilà au moins encore un peu d'émission sur la tv3 de gaming live profitez-en bande de petits séries et n'oubliez jamais il ya boss point ex a cessé de fonctionner voilà c'est de la merde voilà des bisous bonne soirée et à bientôt on vous laisse avec plein de pubs de segata sanjiro oui bien sûr parce que c'est le meilleur d'entre nous et à demain voilà à demain